Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir la présence de Julien avec nous. Julien, merci de ta présence. Tu es cofondateur et CTO de l'agence lyonnaise Taïwa. Tu vas nous en dire un petit peu plus juste après. Adhérent à la cuisine du web aussi. Et tu vas nous présenter aujourd'hui des petits projets domotiques à réaliser chez soi en mode DIY. Je vais te laisser la parole immédiatement parce que je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire et à nous montrer. Je te laisse le contrôle de nos objets pendant les prochaines 45 minutes. Je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup et merci à vous, chers participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra ensemble juste après. Merci beaucoup et bon webinaire. À tout de suite. Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, parfait. Parfait. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je vais vous présenter effectivement le sujet. Comment en 2020, on peut dire à Google, je veux faire de l'IoT. Je me présente, je suis Boyer Julien, cofondateur de l'agence Taïwa, CTO, ingénieur de formation et dans mes heures perdues, je bricole un petit peu d'IoT pour du vocal. Alors, je vais vous présenter d'abord ce que c'est Taïwa. Taïwa, c'est une agence lyonnaise qui crée des applications vocales sur Google Assistant et sur Amazon Alexa et qui est effectivement partenaire de la cuisine du web. Nous serons présents et nous animons une conférence au BlendWebMix qui a lieu donc mi-juin en 2021, date annoncée depuis peu. Et nous sommes très contents aujourd'hui d'animer ce meetup qui va parler d'IoT. Alors d'abord, je vous suggère une petite idée de cadeau, mais ça c'est pour vous. C'est si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui veut se mettre dans la domotique, achetez-lui un petit kit, le kit starter de chez Illego. Je place un produit, mais il est top parce qu'il va vous permettre de commencer la domotique en mode do-it-yourself effectivement, avec chez soi, avec des petites lettres comme on voit devant et de commencer pas à pas les premières lignes de code afin de programmer une lettre, programmer un bouton, etc. C'est le premier kit que j'ai acheté en 2018, parmi d'autres kits évidemment après. Et depuis 2018, je suis un mordu, quasiment trois ans, de domotique et d'électronique, micro-électronique. Donc on va parler un petit peu de tout ça et on va parler un petit peu de vocale également et je vous ferai une démonstration à la fin. Alors, oui, pour régir de la domotique, il faut savoir un petit peu coder. Coder sous des environnements de développement qu'on appelle IDE. Donc pour ça, vous connaissez tous VS Code qui est le principal IDE du marché. Et ici, vous avez également Arduino qui s'y prête très bien pour pouvoir développer donc de l'analogique, de la LED, des boutons poussoirs, etc. Et vous avez donc deux IDE, deux environnements pour développer vos propres objets connectés. Également, pour Easy Circuit, ça va vous permettre de modéliser, pour ceux qui sont un peu puristes, de l'électronique. Ici, on a un beau sapin de Noël de LED mis en série et puis circuit, les bandes Stripe LED sont mises en dérivation. On a donc une modélisation que l'on peut faire via EasyCircuit.io qui est un très, très bon site dont je vous recommande vivement et qui va permettre effectivement de réviser d'abord ces petites bases en électronique, UE, Galerie et compagnie, mais aussi modéliser complètement ce qu'on veut faire ici sur des câbles, des LED, etc. Donc ça, c'est la partie un peu analogique. Et puis, modéliser son circuit avec un autre outil qui s'appelle Freedding qui est très, très connu, qui va vous permettre ici de modéliser complètement vos composants, vos LED, vos boutons poussoirs, etc. Et va vous permettre vraiment d'avoir une vue réaliste un petit peu de votre circuit. C'est marrant parce que EasyCircuit.io, ça rappelle les vieux cours qu'on avait en technologie au collège. Donc, d'abord, je voulais aussi mettre un petit postulat. Attention, ce que l'on programme en domotique, par exemple à l'aide de Arduino, on entend parler de Arduino, c'est différent de Raspberry Pi. Il y a deux produits phares dans le marché que vous entendez parler, c'est Arduino et Raspberry. Raspberry, pour le coup, c'est plus la partie serveur. C'est la partie où on a un micro-ordinateur avec de la RAM, du CPU, de la mémoire embarquée, etc. Et on peut lire de l'HDMI, on peut lire de l'USB et compagnie. Arduino, c'est vraiment la partie analogique. Donc, on va maîtriser plus ce qui est lampe, ce qui est signaux ici de tous les jours, etc. Ne pas confondre les deux parce que les deux sont radicalement différents et à la fois complémentaires. Petite application qui n'est pas mal du tout, qui est effectivement en liste de se faire acheter par Google et concurrents de Apple HomeKit, c'est IFTTT. If, then, that, quelque chose. Donc, ça vous permet de créer les applets et les commandes automatisées. Et si après, donc le Next Level, vous créez vos petits circuits et vos commandes vocales ou vos commandes digitales ou autres en soi avec une application mobile, par exemple, vous avez IFTTT qui fait vraiment très bien le job et qui va déclencher des actions. Exemple, quand je reçois un mail. Exemple, quand j'ai une notification qui m'arrive dessus. Qu'est-ce que je fais ? Je déclenche la lumière. Qu'est-ce que je fais ? Je baisse les stores. Je descends de moins de degrés mon radiateur, par exemple, etc. Donc là, effectivement, vous avez une machine qui s'appelle IFTTT et qui est vraiment top pour cette partie-là. Pour parler un peu d'assistants vocales, maintenant, c'est parce que c'est ce qui nous concerne. Les assistants vocales, en quelques mots, c'est quand même plus de 20 millions de Français en 2018 qui utilisaient des assistants vocaux, dont 1,7 million d'utilisateurs qui utilisaient des enceintes. Et près de 16 à 20 millions d'utilisateurs via le smartphone. Ben oui, Android, il a déjà effectivement le Google Assistant embarqué. Et Siri, c'est pareil pour Apple. Et puis, à peu près 1 million sont dans la voiture, dans Google Car ou Apple Car. On a effectivement cet embarqué assistant qui nous suit et les concessionnaires qui embarquent de plus en plus des assistants vocaux. Et 3 à 4 millions qui l'utilisent pour la domotique. C'est là où c'est intéressant. Les parts de marché, grosso modo, mondiales sont réparties entre deux acteurs phares qui sont historiques. C'est Google Assistant et Apple Siri. Donc ça, ce sont les deux leaders des assistants vocaux. On a un leader des enceintes connectées qui est Amazon Alexa. Et pour lui, effectivement, qui suit de près avec Google Assistant et Apple Siri dans les assistants connectés. Pour parler de tooling, il y a deux outils à retenir pour faire du vocal. C'est Dialogflow de chez Google et Firebase. Donc en fait, on a la partie front et la partie back. Parce que la partie front, c'est ce qu'on voit, c'est Dialogflow. On va pouvoir construire un arc conversationnel. Et Firebase qui est plus la partie back office. On va pouvoir interagir avec des bases données, des API et envoyer des notifications, etc. Voilà. Donc tout ça, effectivement, c'est complémentaire. Et du coup, on a complètement des outils qui vont vous permettre ici d'avoir un vrai setup, un vrai desktop permettant de construire complètement un agent conversationnel. Autrement dit, un assistant vocal. Au niveau architecture, maintenant. Au niveau architecture, c'est… Donc quand on dit, hey Google, parle-moi effectivement de la météo. On a, on parle, un assistant qui est une enceinte connectée ou son téléphone. Il y a une interaction directe avec Action of Google qui est en soi le référent derrière cette partie, effectivement, Google Assistant. C'est Action of Google qui active notamment le NLU, le Speech Recognize, etc., etc. Et qui va dialoguer avec Dialogflow. Dialogflow étant la partie front, comme j'expliquais. D'accord ? Dialogflow va réagir avec des intentions utilisateurs et va pour interroger Firebase derrière. Firebase dans le back, comme j'ai dit. Donc il va interroger Firebase et émettre une réponse, en fait, à mon attention. D'accord ? Connecté avec une API, une base donnée ou autre en soi. Donc derrière, on a un véritable, ici, cheminement, diagramme de séquence, qui va de l'utilisateur en passant jusqu'à Firebase et qui va me permettre toujours de faire le même système, requête-réponse, requête-réponse. Donc ça, c'est important à comprendre pour comprendre comment marche aussi le vocal. On a donc un outil, ici, qui est Action of Google, qui va distribuer à Dialogflow et qui va passer par Firebase. Au niveau de Firebase, j'en parle très peu. C'est un ensemble d'outils qui va vous permettre beaucoup, beaucoup de choses. Enregistrer en base, donner des informations, envoyer des notifications si nécessaire, gérer les API et gérer toute la partie qui est derrière Google Cloud Platform. Parce que Firebase, c'est un outil, en fait, devant. Mais derrière, effectivement, il y a entièrement Google Cloud Platform et toute la suite de logiciels, d'API et de services déployés par Google Cloud. Donc du coup, effectivement, Firebase étant la partie back, la partie que l'on va coder, en fait. Et la partie front étant Dialogflow, celle qu'on va écrire, les bulles, les conversations et les intentions utilisateurs afin d'en faire un arbre pour la conversation humaine. Alors, pour revenir à l'hardware, vous pouvez choisir votre board. Donc, il y a des tas de constructeurs. Il y a NodeMCU, il y a SparkFun, il y a Wemos, il y a de tas de constructeurs qui sont mis à ce marché de la microchips, ce qu'on appelle le microcontrôleur. D'accord ? Donc du coup, effectivement, c'est très intéressant parce qu'on a plein de choix. Et les choix, effectivement, sont orientés. Par exemple, ici, on a un écran LED à l'ECD. On a parfois, effectivement, des débranchements qui peuvent se faire, imaginons, en micro USB ou qui peuvent se faire via de la Wi-Fi ou autre en soi. Voilà, on a différents setups selon les constructeurs. Et c'est un peu comme les PC. Chacun amène sa microcarte en vente. C'est 2 dollars, 3 dollars. Je vous rassure, c'est rien. C'est une bouchée de poids. Ma carte favorite en 2020, c'est quand même le SP32 qui est sorti il y a quelques années, il y a deux ans. Donc du coup, le SP32, il est terrible parce qu'il accumule effectivement une basse altitude. Ici, avec 5 volts ou 3 volts 7 qui peut se brancher en continu sur, ici, du bas-voltage. On a également, effectivement, un microprocesseur qui est cadencé, ici, à peu près à 300, 240 MHz. On a également de la RAM embarquée, de la mémoire flash et aussi la connexion Wi-Fi directe qui peut se faire via protocole WPA, WPA2 et du Bluetooth, Bluetooth BLE. Donc ça, c'est terrible parce qu'on peut, effectivement, se connecter avec différents protocoles. Je peux relier ce SP32 directement à la Wi-Fi, le connecter ou je peux interagir avec une application mobile via Bluetooth, on peut imaginer. Il y a des tas de possibilités. D'ailleurs, ces grandes caractéristiques de l'ESP32 qui est donc une famille de microchips comme les Arduino et qui est effectivement ma favorite en 2020. C'est mon coup de cœur et je crois que je ne suis pas le seul. D'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de protocoles après qui sont développés et qui sont plus classiques tels que le SPI, le IWI2C, etc. Donc, il y a différents protocoles qui vont vous permettre d'échanger des informations, d'avoir différents protocoles, UART, etc. pour échanger des informations et envoyer des données, réceptionner des données. Cette microchips, encore une fois, c'est la base, le socle contrôleur de votre cerveau au niveau analogique. C'est lui qui va contrôler les LED, c'est lui qui va contrôler après de la domotique, c'est lui qui va contrôler mes boutons, les interactions que je peux avoir avec mon circuit. C'est un peu le CI, le circuit imprimé. C'est un circuit imprimé. Et dans le monde des microchips, il n'est pas tout seul parce qu'après, il y a des modules autour de ces microchips. Des modules, je vais en montrer là tout à l'heure. Il y a des tas de modules existants. Des modules de baromède, de mesures de pression, de flash, de mesures de LED, de mesures de photorésistance pour la lumière, des mesures thermiques, etc. D'humidité, d'infrarouge. Et j'en passe, il y a des tas de sensors modules. Et ça, c'est génial dans la communauté ici Arduino parce qu'effectivement, on a des tas de modules qui peuvent effectivement se compléter ou se connecter directement avec l'OSP32 ou Arduino. Je vais vous prendre un exemple. Ici, devant la caméra, je peux le montrer un petit peu. Il s'agit par exemple de ces microcontrôleurs. Par exemple, ici, ça, c'est un microcontrôleur qui va me permettre de prendre mon empreinte digitale et d'avoir un capteur d'empreinte digitale et de pouvoir déclencher des actions à reconnaissance digitale. Voilà, par empreinte. On a ici par exemple un capteur de proximité qui se base sur le champ magnétique qui est partout sur vos lumières et qui va vous permettre ici de faire des actions quand on s'approche en fait, etc., etc. Là, j'ai un module ici GPS, ici, un GPL 6L module qui va me permettre d'avoir une bonne précision au mètre quasiment près et on va avoir effectivement une connexion aussi directe avec mon Arduino afin de capter des coordonnées GPS. On a donc ici par exemple cette microcarte qui est le SP32, qui est le contrôleur en lui-même, qui, comme je vous l'ai dit, coûte quelques euros chez Aliexpress, chez plein de sites, et qui est vraiment le cœur même de tout ça. On a également des capteurs, des modules type, par exemple, cette antenne, cette antenne ici 2,4 GHz, donc un Wi-Fi, qui va vous permettre de connecter, par exemple, deux Arduino ou deux SP32 et de pouvoir émettre des données à haute fréquence, 2,4 GHz, et de pouvoir, par exemple, à des kilomètres les recevoir. Ça, c'est utile. Après, etc., etc., j'ai des écrans ici type LCD ou LED. J'ai un petit peu de tout. J'ai des capteurs comme ici, des capteurs d'infrarouge. Ça sert notamment, par exemple, pour une télécommande telle que les télécommandes télé. J'ai un contrôleur ici circulaire de LED, ici, qui va vous permettre de contrôler différentes LEDs et de mettre des flashs et de mettre des animations, par exemple, pour le sapin de Noël, etc., etc. Mon préféré, c'est un petit module qui est connu de tous les électroniciens et électriciens. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un relais. Ce relais va vous servir à connecter directement des circuits à plus haute fréquence, donc à plus haut voltage. J'ai un petit circuit 5 volts. Imaginons qu'il peut contrôler carrément un circuit à 100 à 230 volts. Si je fais, par exemple, mes LEDs avec mon bouton ou autre avec le SP, je peux le relier à une ampoule de 230 volts. Je peux le relier, par exemple, à mon radiateur et je peux décider, effectivement, des actions qui vont se passer dans les grands circuits. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit relais. Mais attention, ça pique. Il ne faut pas faire de bêtises. Surtout quand il y a du 230 voltage alternatif qui rentre par ici. Effectivement, c'est un circuit fermant ou grand qui permet de connecter directement deux circuits, deux circuits complètement différents. Enfin, tout ce qui est connu, par exemple, dans le monde de l'enceinte, c'est ça. C'est ce qu'on appelle ici une résistance variable ou d'hypotentiomètre qui va me permettre ici de régler de manière modulaire la tension et faire allumer, par exemple, une lampe progressivement. Génial. Pour continuer ici, ma presse, on peut avoir des ESP32 qui peuvent communiquer. On peut avoir, par exemple, un accès MasterSlave, un accès serveur-client. Par exemple, ici, vous avez une représentation qu'un ESP32, comme il est connecté à la Wi-Fi, il peut servir de serveur. Et la station qui est, effectivement, ou le client, pardon, il peut se connecter via la Wi-Fi ou via Bluetooth s'il est prêt, via Bluetooth Smash s'il est un peu plus loin ou via protocole, effectivement, TCPIP comme on le connaît plus classiquement. D'accord ? Donc ici, effectivement, assez intéressant parce qu'on va avoir complètement un protocole ou plusieurs des protocoles selon, effectivement, l'utilisation. Et nos microchips, là, ces petits Arduino et ces petites ESP32 vont pouvoir communiquer entre elles et s'échanger de l'information. C'est là où ça commence à devenir intéressant pour moi. Pour les langages utilisés, donc on aura Python, Node.js et C, voire du C++. Les trois langages étant, peuvent être bas de niveau, d'accord, peuvent être compilés. Donc, pour des firmwares, ce qu'on appelle pour des cartes flashées comme ici, c'est les microchips et peuvent complètement, effectivement, avoir les mêmes fonctionnalités, les mêmes environnements, les mêmes frameworks, les mêmes librairies. J'ai une préférence pour Node.js qui est un peu plus récente et dont la communauté est un peu plus active. Pour le protocole, l'un de mes préférés, c'est MQTT. C'est ce qui va vous permettre de subscribe et de publish des événements et à vos objets connectés de pouvoir donc souscrire à une channel, entre guillemets, et souscrire des événements, par exemple, déclenche-moi quelque chose quand il fait 21 degrés, par exemple, au niveau laptop ou mobile ou de mon capteur ou par exemple, sur mes stores, il va falloir baisser parce qu'il y aura un peu trop de soleil peut-être et donc directement, MQTT est un broker, ce qu'on appelle un broadcaster qui va vous permettre de diffuser des événements et de connecter les objets entre eux. Petite démonstration parce que là, j'ai montré un petit peu des composants, j'ai montré effectivement des petites choses. Je vous ai préparé une petite démonstration. Alors d'abord, pour parler effectivement software, donc la partie logicielle que vous devez maîtriser, c'est Dialogflow comme j'en ai parlé. Dialogflow, c'est la partie front. La partie front, c'est effectivement la partie où je vais pouvoir avoir des intentions ici, comme vous voyez sur mon écran, où je vais pouvoir aussi avoir donc des phrases qui vont entraîner ces intentions, d'accord, et après, des réponses qui vont pouvoir être textes, Google Assistant, etc., etc. et je vais pouvoir avoir différentes interactions ou webhook qui est donc le côté Firebase, le côté back, d'accord, on appelle ça aussi un webhook. Donc du coup, je vais avoir plusieurs intentions qui vont être entraînées et que je vais pouvoir ici directement récupérer par des phrases, entraîner en fait le modèle de machine learning de Google Assistant. C'est comme ça que je peux créer une application vocale qui est sur mesure avec le vocabulaire entraîné. Je vais pouvoir également récupérer des paramètres et reconnaître par exemple que ceci est une couleur. C'est déjà pour des mots-clés qu'il va devoir entraîner des villes, des prénoms, des couleurs, des numéros, etc., etc. Google automatise des paramètres que je vais pouvoir détecter directement à la voix et envoyer par exemple à mon webhook. Je vais pouvoir également donc avoir d'autres intentions qui vont pouvoir ici répondre par exemple à des emails, à une vidéo, etc., etc. ou à une connexion ou à une déconnexion. Ça, c'est pour l'outil Dialogflow, donc c'est à base d'intentions et d'entités. Les entités sont des mots-clés que je peux entraîner à l'aide de synonymes, d'homonymes, etc. Et je vais pouvoir par exemple ici avoir des chansons. Quand je vais dire La Bohème, il faut qu'ils me reconnaissent en tant que chanson. Ou ne me quittent pas, par exemple, j'aimerais, très belle chanson, il faut qu'ils me reconnaissent en tant que chanson. Je vais pouvoir entraîner différents langages, un dictionnaire de mots qui va pouvoir être des synonymes, des homonymes, etc., etc. Des différentes manières d'entraîner. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie intégration. Donc Dialogflow est puissant parce qu'il peut se connecter bien sûr à Google Assistant, donc directement sur les enceintes des smartphones, un bot. Il peut en faire un Slack, un Slack Agent, d'accord ? Il peut se connecter à Telegram, à Skype, à Twilio, à Viber, à Twitter, etc., etc. Donc ça, c'est la partie front. La partie back, c'est comme je vous l'ai dit, c'est Firebase, d'accord ? Et Firebase, ici, c'est un ensemble d'outils qui va vous permettre de régir des bases données, de l'authentification, du storage, de hosting, de la fonction, etc., etc. C'est là où vous allez effectivement héberger, par exemple, votre code et héberger votre base données. Pour vous donner une petite démonstration, là, je vous ai fait un premier agent qui s'appelle Do It Yourself où j'ai entraîné des intentions et j'ai mis la partie serveur à côté de Firebase, d'accord ? Qui va se mettre à jour automatiquement. Je vais vous faire une petite démonstration en live, avec l'effet démo, j'espère, toujours. Et ce que je vais faire, j'ai préparé une petite application qui est disponible directement dans mon mobile ici et qui est à reconnaissance faciale. Donc, quand il va me reconnaître, il va passer cette LED à vert avec un petit son, d'accord ? avec un capteur que j'ai ici, un petit sensor de son, d'accord ? Qui va émettre un petit buzz, un petit bip-bip. Eh bien, c'est parti. Hop ! J'ai fait une petite application, il n'est pas forcément bien, mais il est basique, c'est une page blanche quasiment. Et j'ai un petit bouton qui permet de reconnaître directement la tête. Donc, si je le reconnais avec un masque, ça ne va pas marcher. OK ? Et puis, si j'essaye et il s'en masque, il vient vert avec directement le changement et ma LED est devenue verte avec un petit son direct, d'accord ? qui sort. Je peux à tout moment verrouiller, par exemple, mon application vocale, toujours à l'aide de cette petite application, ici, aussi, je la relance pour le couf. Hop ! Je peux à tout moment verrouiller mon application. Cette application est liée à la base de données en temps réel, côté Firebase, qui s'appelle Realtime Database et qui est la puissance, ici, me permettant de faire, ici, une collection entre mon front et mon back directement. D'accord ? J'ai donc ici un module qui me permet de verrouiller ou déverrouiller rapidement, ici, mon application. D'accord ? Hop, là. Et, comme promis, j'ai fait une application vocale, donc, comme je vous ai dit, avec Dialogflow, permettant de verrouiller ou déverrouiller, ici, mon système, ici, en vert, en rouge, avec un signal sonore permettant de témoins sonores. Donc, je vais l'essayer, ici, en live, avec Google Assistant. Du coup, hop, là. parler avec démonstration. D'accord. Voici la version test de démonstration. Salut. Que veux-tu faire aujourd'hui ? je veux me déconnecter. Vous êtes déconnecté. Je veux me connecter. Vous êtes connecté. Je veux me déconnecter. Je veux me connecter. Je veux me verrouiller, écouter directement et verrouiller ou déverrouiller. Ici, c'est un système, par exemple, qui peut être un système d'enceinte connectée, qui peut être un système d'application par reconnaissance biométrique comme je l'ai fait avec le Face ID de mon application. D'accord. ou effectivement par différents moyens. Donc ici, c'est une petite démonstration pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. On pourrait rajouter directement, par exemple, un petit module comme ici et avec une carte RFID, je peux effectivement, à l'aide de ce petit capteur que vous voyez ici, c'est ce qu'il y a dans toutes vos portes, dérouiller ou déverrouiller ici mon compte directement. Pour le coup, j'ai directement aussi dans mon application, je peux le connecter à Apple Siri et je peux le connecter directement à HomeKit. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, mais j'ai une LED qui va s'allumer automatiquement quand je vais dire DC Siri, allume la lumière. Ok, l'aide d'allumée. Voilà, je vais fermer ma petite lumière. On verra mieux. Avec DC Siri, ferme ma lumière. C'est fait. Voilà. Donc, en fait, on peut tout relier avec ce simple système et une simple, effectivement, démonstration que tous les assistants aujourd'hui sont compatibles avec de la domotique et peuvent complètement donc assister votre Arduino, tout ce qui est analogique, votre OSP32 avec une connexion Wi-Fi certes, d'accord, et avec effectivement un peu de Google Assistant de Dialogflow pour Google et effectivement d'Apple Siri pour Apple avec notamment sa partie HomeKit. C'est ça qui est très pratique chez Apple qu'ils ont pensé directement à avoir mes LED directement qui sont connectés à la maison par exemple et relier ces LED entre elles et même mon circuit que j'ai fait pour le coup. Si par exemple, je veux augmenter progressivement cette LED, j'ai un assistant ici chez HomeKit qui va me permettre de progressivement augmenter la LED et si je le diminue progressivement jusqu'à qu'il disparaisse, il peut disparaître directement avec effectivement HomeKit ce que vous voyez ici. Donc, j'invente rien, c'est juste qu'on peut aujourd'hui faire soi-même en 2020 de la domotique et faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire libre à notre imagination et notre création de pouvoir effectivement avoir cette interaction et n'importe quelle interaction possible. Je peux également si je le veux démarrer de la musique, je vous ai fait une petite intention d'application vocale pour le coup et il va directement jouer ma petite musique que j'ai envie. Donc, je vais aller dans mon assistant Google parler avec démonstration. Je veux écouter de la musique. Une lance directement YouTube. Génial. De mon application. Et si je le tourne, je vous ai fait une petite enceinte connectée avec une petite batterie, un amplificateur et deux haut-parleurs ici que j'ai directement branchés directement sur ce micro haut-parleur. C'est pour vous dire une petite démonstration que l'on peut faire exactement ce que l'on veut en domotique. Il n'y a pas de limite à l'imagination et on peut exactement faire tout ce qu'on a envie de faire autour effectivement du son, autour de la voix, autour de la biométrie, autour de beaucoup de choses, dans le vocal ou à travers effectivement des commandes vocales, c'est plus simple et plus rapide, à travers des outils tels que Dialogflow et Firebase que j'ai présentés, à travers un petit peu de code après côté Arduino, je vous présente par exemple ici, allumer des LED, allumer effectivement comme j'ai mis ici du son, buzzer du son à une fréquence, le relier à la Wi-Fi et puis etc. Et le pont entre les deux, c'est effectivement Firebase qui fait le pont entre Dialogflow le côté front et Arduino le côté contrôleur. Voilà. Merci à tous pour cette marmite de la cuisine du web, pour ce meet-up et je vous remercie d'abord de votre attention et je suis disposé si vous avez des questions. Merci beaucoup Julien, merci pour toutes ces infos, c'était hyper chouette et hyper vivant en plus. Est-ce que vous avez des questions dans les participants ? N'hésitez pas. Sinon, moi j'en aurais une un peu toute simple mais pour débuter, par où on commence en fait finalement ? Est-ce que tu aurais des conseils aussi à nous donner ? Alors, c'est une très bonne question Nawel. Donc du coup, pour commencer, il faut s'équiper d'un kit, ce que je conseille, d'un kit de capteur comme j'ai montré, d'un kit d'un contrôleur comme Arduino ou Uno 3 et de là, effectivement, il y a tous des tutos sur arduino.io, il y a une communauté qui est là pour directement vous apprendre à coder les bases, les LED, etc., pour faire quelques révisions aussi des LEC et pouvoir effectivement rapidement, de fil en aiguille, avoir de plus en plus de modules un petit peu chez soi, de pouvoir les contrôler aussi et après, de pouvoir assembler des circuits de plus en plus intéressants et de plus en plus vivants entre guillemets au niveau des objets connectés. Ce que je conseille, c'est un, de faire un peu de révision et des LEC et de... ... ... ... Est-ce que vous avez des questions ? Je suis disposé si vous en avez. Alors, moi, j'ai été déconnectée quelques secondes, je m'en excuse, je viens juste de revenir. Si pas de questions, bah écoutez, en tout cas, le webinar sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la Cuisine du Web. N'hésitez pas à le partager, il sera disponible, je pense, d'ici demain soir. N'hésitez pas à contacter Julien aussi et l'agence Taïwa pour toutes questions. Et encore une fois, si vous voulez aussi les retrouver un petit peu plus tard, les 14 et 15 juin à la Cité des Congrès de Lyon pour le Blend Web Mix, Taïwa sera également de nos invités. Pas vraiment de questions, c'était super, merci. Merci, Lucas. Une question de Yacen. Y a-t-il un DIOT pour le code de l'appli ? Pour cette appli qui démarre Snoop Dogg après, why not ? Je peux le mettre à disposition sur mon repository, sur GitHub ou GitLab. Mon pseudonyme, c'est Symphomeny et vous pourrez, je vous enverrai à la suite le lien vers le code source. Ok, ça marche. Le code dépôt, c'était ok. Merci beaucoup. Merci, Julien. Merci, Taïwa. Merci pour cette super présentation, super webinar. Merci à tous les participants de votre présence. On enchaîne pour information sur un tout autre sujet à 10h15 sur le marketing grand oublié de la RSE à 10h15 pour le lien d'inscription directement sur le site de la cuisine. Merci à tous. Passez une très bonne journée. Merci, Julien. Merci à tous et à très vite à la cuisine. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à la cuisine. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.